Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tout souvient. Dans cette vidéo, nous allons parler de Babydog. Oui, cette nouvelle va-t-il faire brûler combien de zéros sur Babydog? Oui, Babydog pourra-t-il arriver à combien avec cette information? Vous allez comprendre dans cette vidéo. Nous allons parler aussi des spécialistes et des analystes qui commencent par nous donner leur point de vue sur le prix du Bitcoin en ce mois de septembre. Nous allons parler des ETF, oui, nous allons aussi parler de Ripple, oui, 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 et plusieurs autres informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Comme vous le savez très bien, pour avoir l'information en temps réel dans notre écosystème, uniquement que sur ces chaînes, si vous n'êtes pas encore un abonné, vous ratez beaucoup de choses. Car ces chaînes vous offrent les informations en temps réel avec les analyses proprement dites. Alors, pour commencer la vidéo d'aujourd'hui, la citation d'aujourd'hui de l'équipe YouTube qui nous dit ceci. Un crypto-monnaie, mange pour toi, sinon quelqu'un viendra manger pour lui, donc pour toi. Les gars, franchement, souvent ça me tourne, souvent c'est-à-dire ici. Quelqu'un viendra manger pour lui, donc pour toi. Ça veut dire, nous sommes dans un marché où il y a l'offre et la demande. Donc, au moment où toi, tu t'assoies et tu attends, quelqu'un sera en train de manger pour lui, donc pour toi. Ou au moment où toi, tu es en train de manger pour toi, c'est donc pour quelqu'un que tu es en train de manger. Ça veut dire simplement qu'en crypto-monnaie, si tu ne prends pas pour toi, dans cet écosystème-là, le marché va se charger de donner à quelqu'un. C'est comme cela, c'est comme cela. Quand quelqu'un est en train de pleurer de notre côté, quelqu'un est en train de rire de notre côté, c'est un peu naturel. Quand certains personnes sont en train d'enterrer leur mort, certains personnes sont en train de se rejouer de la naissance de quelqu'un. Alors, mes frères et soeurs, dans quel qu'on voulait être ? Vous voulez être celui qu'on mange ou vous voulez être le mangeur ? Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a la proie et il y a, comme je l'ai dit, le mangeur, le loup. Donc, nous devons être très prudents. Les crypto-monnaies ne sont pas, je dis, et je le peine, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Si tu n'as pas les bonnes stratégies, les bonnes manières, les bonnes méthodologies, la bonne psychologie, tu vas toujours perdre de l'argent. Celui qui perd, c'est dans son plat qu'on mange. C'est-à-dire que c'est lui qui est mangeable. Alors, apprends à être le mangeur qu'à être celui qui est mangeable, s'il te plaît. Réfléchis-en sur ce qu'on est en train de dire actuellement dans cette vidéo. Alors, rapidement, nous allons parler du plus du Bitcoin. Donc, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en train de dégringouler. Le Bitcoin qui est en train de partir. Le Bitcoin qui est maintenant en dessous de 26 000 dollars. En dessous de 27 000 dollars. Bien même en dessous de 30 000 dollars. Et les gens sont en train de dire en ce moment que le Bitcoin pourra toutefois nous surprendre. Le Bitcoin pourra nous surprendre sur plusieurs horizons. Sur certains horizons qui pourront peut-être en quelque sorte nous montrer le chemin à suivre. Mais, au même moment, regardez ce que certains analystes sont en train de dire. Certains investisseurs sont en train de dire qu'une chute brutale du Bitcoin est en train d'arriver. Certains personnes sont en train de dire... Les gars, attention. Je suis en train de vous dire certaines choses sans toutefois vous dire aller investir. Ce n'est pas un procès d'investissement. Sans toutefois vous dire que c'est ce qui doit arriver. Je suis dans les deux camps. Dans ces deux hypothèses. Vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes en train de voir le Bitcoin actuellement. Certains investisseurs disent que le Bitcoin peut encore chuter à 23 000 dollars. Actuellement, on est à combien? Actuellement, on est à 25 700 dollars. Certains disent qu'il peut chuter à 23 000 dollars. Voire même plus jusqu'à combien? Jusqu'à 20 000 dollars. Oui, 20 000 dollars. Imaginez le Bitcoin à 20 000 dollars. Comment te sentirais-tu? Sûrement, ton portefeuille serait dans un rouge absolu. D'accord? Dans un rouge absolu. Mais dans ce rouge absolu, il pourrait y avoir certains verts. C'est pourquoi on dit souvent, il y a certaines personnes qui sont en train de faire leur boule longue, leur marché haussier dans ce marché baissier. Attention, le marché haussier, c'est chacun qui doit la faire. Il y a le marché haussier général, mais il y a le marché haussier individuel, particulier pour chacun de nous. Dépendra dans quel projet tu as investi et combien tu aurais investi dans ce projet. C'est très important. C'est pourquoi nous sommes en train de préparer notre, voilà, ceux qui se forment avec nous. Je peux dire les membres de Cliquet pour gagner qui sont vieilles, puis de temps en temps, en leur faisant ce rappel-là. C'est très important. C'est très important. Le Bitcoin peut venir en dessous de, voilà, comme vous le voyez, en dessous, bel et bien de 20 000 dollars. C'est atteint 20 000 dollars, c'est atteint 21 000 dollars. Tout est possible. Tout est possible. Au même moment, voilà cette information qui doit nous donner la puce à l'oreille. Oh non, attention. Au même moment, voilà cette information qui doit nous donner la puce à l'oreille. Les ETF, ceux qui regardent nos vidéos, les gars, si vous ne regardez pas nos vidéos, vous ratez beaucoup de choses. Tellement de choses que vous allez peut-être regretter tôt ou tard. On fait tellement de vidéos pour vous informer. D'accord? Alors, on nous dit ceci. On a déjà parlé des ETF, etc. Il y a un exécutif, un ex-président de la SEC américaine. Un ami, pas un ami, un ex-président, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à la place de Gary, qui est à la tête de Gary avec le jeu de billes. Actuellement. Ce monsieur nous dit simplement que c'est inévitable. Les ETF du Bitcoin. C'est inévitable. Quand on dit inévitable, il a raison. Actuellement, la SEC est en train, nous sommes en train de voir ce que la SEC est en train de faire. On a déjà expliqué ça. Dans cette vidéo-là, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo-là, elle s'est confirmée, corps et bitre, va regarder. C'est très important. Elle serait à la fin de cette vidéo-là pour que tu puisses mieux la regarder, mieux la comprendre. Donc, c'est la suite. Donc, ce monsieur nous dit que c'est inévitable. Ce que la SEC est en train de faire, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas éviter tôt ou tard. Ils seront obligés de céder. C'est ça. Enfin, c'est ça la vérité. Mais avant de céder, ils vont faire couler de l'encre. Ils doivent faire couler de l'encre. En fait, c'est le système économique qui demande ça. Vous savez que dans notre système économique, tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne doit pas être riche. C'est pourquoi ce devoir d'être riche est simplement sélectif. Pour être riche ou bien pour avoir, c'est très important, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut commencer par faire ce que tu n'as jamais fait. En fait, c'est ça la vérité. Et quand on parle de ce genre d'informations, les gens ne comprennent pas. Les gens sont perdus. Ils se disent, mais on nous dit simplement que c'est inévitable. Mais on voit que le bitre est en train de chuter. Ça veut dire simplement qu'il y a certaines personnes, certaines élites qui sont appelées à s'enrichir dans cet écosystème de la critique au monde. Sûrement, c'est ton cas. C'est ce que tu souhaiterais, c'est ce que tu veux. Et c'est ce qu'on attend de toi ici, sur cette chaîne aussi. Parce que tu es un aimé-sisseur. Alors, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, commence par faire ce que tu n'as jamais fait. Ce que tu n'as jamais fait, c'est quoi? Peut-être que c'est que tu n'as jamais voulu te former. Tu n'as jamais voulu te former. Mon frère, investis dans ta formation. Et là, tu commenceras par faire ce que tu n'as jamais fait. Et tu auras ce que tu n'as jamais eu. C'est comme cela. C'est la loi de la nature. Plus le risque est élevé, alors plus tu te donnes la chance de gagner ou de perdre plus. C'est tout. Le risque est partout. Donc, quand on dit que c'est inévitable, eux, au même moment, nous sommes en train de voir le prix de l'actif et en train de citer, c'est impensable. Mais pensable pour ceux qui savent, ceux qui comprennent que la finance, le monde de la finance est comme cela. Au même moment, au même moment, il y a certaines personnes qui nous disent de pratiquer le DCA sur le Bitcoin en ce moment. Les gars, vous savez, aujourd'hui, une fois de plus, on nous dit que c'est l'heure d'acheter le Bitcoin selon Forbes, un journal américain. Ils nous disent que c'est l'heure d'acheter le Bitcoin et ils nous montrent clairement que le halving, regardez très bien, le halving, le premier halving, on a vu, il y a cette montée ici. Le deuxième halving, on a vu cette accumulation ici. Le troisième halving, nous sommes actuellement ici et après, nous serons ici. donc, nous sommes en train de monter clairement que le Bitcoin ici, selon certains analystes, le Bitcoin peut arriver à, combien ? À plus de 150 000 dollars. Mais actuellement, on est en train de voir le Bitcoin à 25 800 dollars. Au moins, je suis en train de trouver cette vidéo. Donc, vous dites, le possible se transforme à l'impossible et l'impossible au possible. Les crypto-monnaies, tout est possible. On peut laisser comme ça, pof, 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 le Bitcoin monte sans... C'est-à-dire qu'on vient de me dire, non, il y a la Chine qui a fait ça, il y a la C qui a fait ça, mais c'était prévu. Donc, on va rester comme ça, ça va pas, 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 ça va vers le bas et on nous dit que les ETF ont été refugés, BlackRock se retire et tout ça, tout ça a été prévu. Les gars, nous sommes des marionnettes qu'on est en train, excusez-moi franchement le terme, qu'on est en train de manipuler. Alors, si toi, tu veux toujours rester cette marionnette manipulable, alors reste dans ton coin tranquillement, investis et attends ce que tu vas attendre. Mais si tu ne veux pas être manipulé ou tu veux être dans le camp des manipulateurs, excusez-moi, c'est ça, soit c'est ça, soit c'est pas ça. Alors, tu dois te former pour mieux comprendre ce qui est en train d'arriver ou ce qui pourrait arriver dans les jours ou dans les heures à venir. Alors donc, je continue parce que nous sommes en train de voir Robino qui va récompenser presque dans ses actions plus de 600 000 dollars à ce monsieur-là, à ce clown-là. Oui, ce monsieur-là qui aussi est une marionnette de certaines personnes qui sont sur le pouvoir américain actuellement parce que nous savons que c'est Sam, le fondateur de FTX. Donc, aujourd'hui, on entend simplement qu'avec un accord avec le service de la délégation américaine, il doit recevoir, il le comprend des actions de Robino et ses actions-là qu'il va recevoir. Bon, j'ai envie de dire beaucoup de choses mais je préfère me retenir. Je préfère me retenir parce que je ne veux pas choquer pour plaire. Attention, ça fait mal. Il y a certaines choses qui font très mal. Ce monsieur, aujourd'hui, a fait plusieurs personnes sont rentrées en faillite parce que sa boîte était en faillite. Mais cette personne qui était en faillite, est-ce que vous étiez conscients que ce n'est pas le champ de cacao de vos parents ? Est-ce que nous étions conscients que les échangeurs ce n'est pas la propriété légale et légitime de nos parents ? Il y a certains qui n'ont pas voulu toujours comprendre. Ils ont toujours voulu nous dire non, c'est l'échangeur le plus aimé que j'aime, c'est l'échangeur le plus joli que j'aime. Les gars, les échangeurs centralisés là, attention, ça peut arriver à n'importe quel échangeur centralisé. Donc, nous devons être prudents, vigilants dans ce que nous sommes en train de faire ou dans ce que nous pensons faire. Avant d'attaquer le ripple, nous allons parler rapidement de Baby Doig maintenant. Oui, comme un des zéros Baby Doig peut-il brûler face à ce que nous sommes en train de voir ? Oui, Baby Doig dans ce petit rouge, Baby Doig a fait sortir un petit vert. Oui, un petit vert, mais un vert peut-être qui n'est pas blagueur. Oui, un vert qui n'est pas blagueur parce que quand nous prenons Baby Doig aujourd'hui, c'est un de mes points comme tout autre mémé coin, mais un mémé coin qui montre la différence. Sincèrement, on a le grand mémé coin, on a le dog coin, nous savons très bien, le dog coin qui a été propulsionné par Elon Musk. Nous avons ensuite le Shiba, le Shiba qui a fait des choses extraordinaires, qui a rendu des inconnus riches et des connus très pauvres. Ceux qui vous ont compris, ont compris. Attention, j'ai dit Shiba a rendu des inconnus très riches et des connus pauvres. C'est-à-dire que quand tu vois autour de toi, les gens qui sont dans Shiba au mauvais moment, voilà, ont récolté ce qu'ils doivent récolter. Donc, c'est comme cela, sans pitié dans l'écosystème. Aujourd'hui, après la vie de pépé qui a fait comme Shiba et nous sommes entrés et Baby Doig avait le rêve de faire comme Shiba et dans ce rêve, c'est un rêve qui est en train d'être détruite pour certaines personnes. Mais l'équipe de Baby Doig nous dit, regardez, vous savez, nous là, on est venu pour rester. L'équipe de Baby Doig a fait un burn. Oui, l'équipe de Baby Doig a fait un burn, je crois bien, de plus de 700 000 milliards. attention, plus de 700 000 milliards de Baby Doig ont été burnés. Oui, ils ont été burnés. Pourquoi ? Parce que nous savons très bien que l'équipe de Baby Doig a mis ce mécanisme de burn en place en fin de facilité. Et voilà, je peux dire en quelque sorte la façon dont les Baby Doig sont beaucoup sur le marché. Oui, nous savons que Baby Doig est beaucoup injecté sur le marché et face à cela, la communauté, je peux dire en quelque sorte la communauté Baby Doig s'est dit que plus ils vont faire rare, plus ils vont faire rare les Baby Doig dans leur écosystème, plus Baby Doig va peut-être prendre de la valeur. Mais est-ce que vraie cette information ? Mes frères et sœurs, je ne saurais vous le dire à 100%. Mais vous devez comprendre que nous n'avons la boue des cristals et que tout peut arriver à tout moment. Baby Doig réellement a fait ce burn-là, regardez ce burn-là. Baby Doig a brûlé presque au moment où je suis en train de vous parler. Oui, 70 milliards de Baby Doig ou quelque chose comme cela. Et selon l'équivalent de 80 700 dollars, attention, 80 700 80 dollars. Oui, donc Baby Doig a décidé de faire ce burn-là. Mais tu nous vois très bien, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Attention, quelque chose qui donne le... D'abord, les adresses au niveau des holders de Baby Doig ont déjà 1 700 000 holders sur le schéma de contrat. Au même moment, quand nous vend les transactions, plus de 7 millions plus de 7 millions de transactions et nous voyons que l'adresse de burn de Baby Doig ne cesse de s'accroître, de s'accroître. Attention, et nous voyons ici que Baby Doig, à chaque fois, il y a des burn que l'équipe de Baby Doig ne cesse de faire. Oui, des burn en utilisant le swap, des burn que l'équipe même organise et bientôt 50%. C'est-à-dire que tout ce totale sur plein de Baby Doig 150% a été déjà brûlé. Malgré cela, on n'a pas une... On n'a pas... Ce n'est pas une répercussion forte sur le prix de Baby Doig. Cette répercussion, l'équipe de Baby Doig avait déjà dit cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Attention, rappelez-vous. Je ne sais pas... Ils avaient dit que les burn ne sont pas pour faire augmenter de façon astronomique le prix de Baby Doig. Non. Les burn sont faits pour faire rare Baby Doig et la rareté agira sur le temps. Et je tiens à rappeler encore que Baby Doig fait des récapitulatifs semestriels à sa communauté. Le nombre de followers donc bientôt Baby Doig va arriver à 2 millions de followers sur Twitter. Le nombre de... Je ne sais pas... de Baby Doig qui a été burné et il se prépare à recevoir le Baby Doig haï le 4 de ce mois. Donc, le cas d'autre, c'est dans 2 jours. on va vous informer dès que ça va sortir. On va faire notre analyse vis-à-vis. Donc, Baby Doig aujourd'hui est en train de montrer cette différence-là. Et moi, peut-être, j'attends que peut-être Baby Doig fasse même comme Shiba en lançant sa propre blockchain parce qu'ils sont dans la blockchain de Binance Smart Chain. Ils valorisent cette blockchain Binance Smart Chain mais malheureusement, Binance ne les valorise pas comme ils sont en train de valoriser la blockchain de Binance Smart Chain. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire actuellement. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Binance en ce sens-là valorise plusieurs monnaies, plusieurs projets mais Binance oublie de valoriser ceux qui sont en train de valoriser sa propre blockchain. Nous savons que Baby Doig est le même coin le plus actif dans la blockchain de Binance Smart Chain. attention, ça il faut le reconnaître. Un fact, c'est une réalité mais malgré ça, l'équipe de Binance n'est pas encore décidée à lister Baby Doig sur son échange. Mais pourquoi ? Que pourra-t-il arriver ? Nous sommes là, nous regardons. Alors donc, maintenant pour vous dire ceux qui veulent se former une fois de plus, nous avons une formation disponible à toute personne qui veut avoir une bonne formation et avoir un bon mindset, être un bon investisseur, notre formation est complète. La psychologie, les stratégies, l'éducation est bien d'autres choses. Donc, même aujourd'hui, à 21ème, comme tout samedi, nous faisons un chat pour les membres qui sont dans notre groupe pour les préparer à être des bons investisseurs. Concernant concernant le Ripple, les gars, la sec continue de faire ce qu'elle a bien fait. Avec le Ripple, elle dit non, tantôt oui, tantôt non, tantôt oui, procès sous procès. Le Ripple a gagné, le Ripple a un appel, le Ripple a perdu et dans ça, les gens sont en train de gagner assez d'argent. Dans ça, certains sont en train de perdre beaucoup d'argent. Mon frère, ma seule, tu te trouves dans quelqu'un. Viens nous rejoindre pour que nous puissions te montrer, t'apprendre beaucoup de choses. Rester scotché sur ces chaînes parce que c'est la seule chaîne qui t'apporte et partagez la vidéo dans le groupe pour que les gens puissent comprendre cette analyse-là. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour de prochaines aventures sur ces chaînes.